Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'imagine qu'il y en a plusieurs parmi vous qui ont commencé à consulter cette fameuse liste des compatibilités amoureuses des douze signes. Alors, là c'est très la magie derrière, il a une étagère de magie, il a introduction à différents types d'astrologie. Parce que moi à ce stade de la soirée avec les playlists, je croyais qu'on aurait compris l'astrologie basique et il y avait lui qui allait nous expliquer qu'il y a plusieurs types d'astrologie. Parce que du coup, il y a l'astrologie natale, coaching, orientation, aptitude. Il y a la synastrie, compatibilité, réussir une relation. Donc voilà, il y a une spécifique à ça. Il y a la localisation, à quel endroit je serais heureux. Prévisionnel personnel, les défis à venir. Il y a le prévisionnel d'événements, pour l'élection, les paris sportifs, etc. C'est dingue ça. Il y a l'astrologie élective. Trouver le bon moment. L'astrologie horaire. Répondre à une question et trouver un objet perdu. Non mais c'est fou. Et l'astrologie forensique, forensique, élucider un crime ou une disparition. Ah oui! Je vais écouter ça. En français, c'est forensique. Forensique, ce que ça veut dire, ce sont les techniques d'enquête. Ce sont les méthodes d'enquête criminelles. Donc lorsqu'un détective, par exemple, cherche un criminel, eh bien toutes les techniques qu'il va utiliser pour retrouver le criminel, ce sont des techniques forensiques. Mais il y a la police qui appellent des astrologues pour retrouver des criminels? Alors si on fait de l'astrologie forensique, eh bien on utilise l'astrologie pour essayer d'élucider un crime ou d'élucider une disparition. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on doit regarder la victime, à quelle heure a-t-elle été tuée ou la victime, à quelle heure a-t-elle été kidnappée. Et en fonction de l'heure du meurtre, de l'heure du crime ou de l'heure du kidnapping, on sort la carte du ciel, on analyse la carte du ciel et on se sert des symboles pour identifier qui est le meurtrier, qui est le kidnappeur. C'est très grave ce qui se passe. C'est très grave. J'ai peur, moi. Imaginons par exemple qu'une personne est kidnappée, on cherche à savoir qui a kidnappé cette personne-là. Ah oui, c'est le truc du tueur du Zodiac. Mais il confond. Pour l'heure à laquelle le kidnapping a eu lieu, on se rend compte que la maison 7, la cuspide de la maison 7, elle est en vierge. Et la cuspide de la maison 7, elle va toujours représenter le kidnappeur, le meurtrier, le criminel. Donc, on va aller voir le maître, le maître de la vierge. Donc, la maison 7 est en vierge, la maison 7 représente le kidnappeur. Je dois aller chercher son maître et c'est la position du maître qui va me l'identifier. Et imaginons ici, le maître, c'est Mercure. Donc, le maître de la vierge, c'est toujours Mercure. Imaginons que Mercure se trouvait en génie. Donc, les planètes, il y a les maîtres. Les maîtres, c'est les planètes sur le truc comme ça. On commence à comprendre un petit peu, vite fait, le fonctionnement. Et c'est comme ça qu'ils font les thèmes astrales. Donc, c'est quand tu vas chez un genre de machin, d'astrologue, voyant, mes trucs tarologues, tout ça, qu'on fait ton thème astral, c'est comme ça, avec ce petit bazar-là, et ça raconte des trucs. À ce moment-là, et qu'il se trouve... Ah, c'est la pub. Je voudrais pas que vous ratiez comment est-ce qu'on résout un crime. Mais d'où on comprend le fonctionnement ? Alors, le fonctionnement, à force de savoir quels sont tous les paramètres de ça, après, tu lâches un truc suivant les infos de la personne. Et puis après, en connectant les différents trucs avec un bon don d'approvisation, tu peux commencer à raconter. Oui, voilà. Donc, en fait, Macha, la Vierge, Mercure... Là, après, en fait, on switch comme un truc un peu comme le tarot, quoi. Particulièrement dans la maison 3. Alors là, oui, là, par contre, c'est pour trouver des... Ah, dans la troisième maison astrologique. Sachez que Mercure représente très, très, très fréquemment les... J'ai une question de son explication. Et la fin, il fait... Et ça, c'est une bite. Voilà. Et la vidéo finit. Ah, pardon, je suis en train de craquer. Je suis en train de craquer. Salutations lecteurs. Ah, voilà, lui, il a l'air super. Lui, lui, il m'a... C'est bon. Lui, il a l'air bien. Salutations lecteurs, je suis Jordan, alias l'astrologue fou. Et bienvenue dans l'astrotech, l'émission qui décortique les traités classiques. Je crois que lui, il fait un... Ouais, à mon avis, c'est pas pour de vrai, il anime un JDR. De l'astrologie. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre la vision du plus célèbre astrologue du XVIIe siècle. Voilà, on remonte dans le passé, on va enfin avoir un peu de l'astrologie du passé. Jean-Baptiste Morin de Villefranche. Et comment il a réussi à réconcilier la vision astrologique de la vision catholique que tout semblait opposer. Éclairer vos lanternes sur les pages de l'histoire, aujourd'hui, nous entrons dans la tête d'un astrologue au XVIIe siècle. Ouais, ok, ok. Astrologue et formateur. L'astrologie des maîtres, à la découverte des grands textes. C'est une religion ! Avant l'interdiction de l'enseignement de l'astrologie par Colbert en 1670, l'astrologie était une des clés pour que les gens lettrés puissent s'ouvrir au mystère de l'univers et des dieux. Morin de Villefranche, qui était... Mais il a des sous-titres ? Bon bah, pourquoi pas. Or, professeur de mathématiques au Collège Royal, fut convoqué à la naissance du futur héritier du trône pour dresser le thème horaire de Louis XIV lui-même. Cette anecdote souligne l'importance qu'avait l'astrologie auprès de nos souverains. Mais la pensée est multiple et les penseurs sont duels. Les uns prônent l'esprit, comme les astrologues, tandis que les autres la matière, comme notre rationaliste qu'est Colbert. Même dans les plus grandes civilisations, chinoises, indiennes et de langue grecque, les pensées sont multiples et les courants divergent. Pourtant, la cohabitation existe bel et bien puisqu'elle perdure depuis deux millénaires dans certains pays. La Chine, par exemple, a réussi jusqu'au XXe siècle à faire cohabiter ces deux grands courants de pensée que sont le confucianisme et le taoïsme. Ne dit-on pas qu'un chinois est confucien le jour et taoïste la nuit ? C'est vrai qu'on dit ça, c'est vrai qu'on dit ça. ...dizaines de courants de pensée différents et pourtant il n'y a pas un qui soit supérieur à un autre, c'est-à-dire que tous vont venir converger vers leur mode de vie habituel. C'est ainsi que la philosophie du Sankhya, dont découlent l'Ayurveda et les Gunas, une philosophie donc beaucoup plus matérialiste, va venir cohabiter avec la Bhakti Yoga, par exemple, qui est le yoga de la dévotion envers une divinité. Tout cela est en réalité possible car la civilisation indienne repose sur le polythéisme hindou, qui est une pluralité de divinités qui sont la manifestation d'une source divine, qu'on pourrait appeler Dieu, et qu'eux appellent l'Atman, l'âme universelle. Les points de vue différents en Inde sont donc... Moi je crois qu'il sait ce qu'il dit, je crois qu'il sait ce qu'il dit, là j'ai envie de le croire. En plus il finit ses phrases en parlant comme ça, en parlant comme ça. ...de la nue, comme un nord. Merci, DX live, DX live pour les 20 mois, merci. ...tolérée puisqu'elle découle toute d'une même source divine. En Chine, avant l'arrivée du bouddhisme au 5ème siècle, c'était encore plus simple, puisqu'il n'y avait que le Tao qui existait, c'est-à-dire l'âme universelle. Confucius est allé reposer à Lao Tzu, le père, but Tao, mais les Chinois ont quand même réussi à réconcilier ces deux courants de pensée, car toute matière est Tao. A ce propos, je vous renvoie à l'excellent ouvrage de Marc Alevi, intitulé sobrement le Taoisme. En Occident, c'est un petit peu différent, nous avions déjà une première... Il fait vraiment son dernier mot en chuchotant à chaque fois. ...entre platonicien et l'école péripapéticienne, celle d'Aristote. Platon était beaucoup plus dans l'abstraction, le monde des idées, alors qu'Aristote était beaucoup plus dans l'aspect concret des choses. Mais comme expliqué dans la vidéo précédente, que vous pouvez retrouver juste ici, c'est bien le catholicisme qui fut le véritable ennemi de l'astrologie et de la pratique des astrologues. Des astrologues. L'astrologie ou pour la censure. Suite aux différentes interdictions de l'astrologie par différents conciles, le concile de l'Odyssée en 381, le concile de Tolède en 447, le concile de Braga en 560, les astrologues n'avaient plus le choix. Ils étaient bien obligés de partir du postulat chrétien, et donc de s'adapter pour écrire leur traité d'astrologie. C'est dans ce contexte de prosélytisme que notre astrologue du XVIIe siècle, Jean-Baptiste de Morin de Villefranche, écrivit son traité d'astrologie, Astrologia Gallica en latin. Je me suis dit des commentaires de mon... Mais c'est fou, parce que c'est vrai que moi je croyais que c'était un truc... On aurait dû commencer par là, mais c'est vrai que... Bon attendez, 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 on va en rajouter. Parce que ça c'est dingue ce qui se passe. Parce que pour moi en fait, ça existait depuis... Je sais pas... Bon, comme le New Age quoi, tu vois, des trucs qui sont apparus comme ça il y a quelques décennies. Mais là vous êtes en train de me dire qu'il y a des astrologues de renom à travers l'histoire ? Alors attendez, origine de l'astrologie. Les secrets de l'astrologie documentaire. Allez, un documentaire d'une heure. Ouais mais bon. D'où viennent les signes du Zodiac ? Ouais. Astrologie, l'énigme des douze signes. Ah non, je me perds à nouveau dans les mêmes résultats. Histoire oubliée de l'astrologie. Ah, peut-être bien. Astre ou étoile est du mot logos, qui veut dire parole ou discours. Donc. Bon, on va rester sur ce monsieur, parce que j'aimais bien sa manière de parler. On verra après. Mon formateur Denis Laboré avec son livre La Kabale des Doses Maisons pour vous expliquer quelques points importants de sa pensée et ce dont il est essentiel pour vous de comprendre pour affiner votre compréhension philosophique de l'astrologie. Mais avant, pour comprendre la pensée de Morin, il faut que je vous dise quelques mots sur la pensée dominante de l'époque, celle d'Aristote. Incroyable, le gars. Celui-ci en effet s'était posé la question qu'est-ce qui est essentiel pour qu'un être puisse exister ? Avec cette interrogation, Aristote voulait sans doute découvrir l'origine des choses, l'essence ou le principe suprême. Le philosophe en est venu à une conclusion en quatre étapes appelées des causes. Pour rendre plus pédagogique notre propos, Denis Laboré prend comme exemple une sculpture. Pour que la sculpture existe, il faut donc quatre causes. La première cause est la cause dite matérielle, ce qui signifie qu'un objet ne peut être créé à partir de rien. Un objet est toujours... J'ai une fascination sur la... Mais je me concentre trop sur la manière de finir des phrases et je n'écoute plus. Mais de toute façon, il est... Voilà, vous savez quoi ? Il est trop malin pour moi. Il sait des trucs, il sait des trucs, et contrairement aux autres, où l'autre, elle dit oui, en fait, machin, c'est comme les rapporteurs et tout. Là, il me sort des bouquins et des trucs et des noms, donc je suis en train de me dire, bon, hé... Je n'ai pas envie de faire l'effort de ne pas te croire. Enfin, la cause finale est le but de la création. Elle répond à la question à quelle fin... Il va fumer dans tes DM, je le colle. Enfin, cet objet existe-t-il ? Mais non, mais enfin... Ou alors, pourquoi cet objet existe ? Pourquoi je parle de tout ça, me direz-vous ? Tout simplement, car c'est le substrat qui va nous aider à comprendre la pensée de Morin de Villefranche. Morin, donc... Morin de Villefranche. Bon, bah lui, après, ça avait l'air intéressant parce que bon, il a l'air de parler de l'astrologie et du lien avec la religion ou je ne sais pas quoi, mais bon, il a quand même une chaîne sur l'astrologie. Astrologie occidentale. C'est une petite chaîne. Il a moins de 1000 abonnés. J'adore, ça me permet de plonger encore plus dans ce monde qui m'attire et merci pour les livres vers où se tourner. C'est des messagers, quoi. Ils convertissent. C'est de religion. Merci l'astrologue fou. J'adore, cela donne envie d'en savoir davantage. Et il répond avec plaisir. Trop cool. Merci, bon week-end. Merci à toi. Eh ben. Mais non, ce n'est pas condescendant. Je ne sais pas. Je ne sais pas, moi. C'est bien produit, c'est machin. Je pensais qu'il y avait plus de gens. Alors, l'histoire oubliée, le seul truc que j'ai trouvé, c'est croyez-vous à l'astrologie ? Il y a une vidéo de Lina. On regardera la fin parce que ça, je serai... Ça ne passera pas sur YouTube. Attendez, parce que là, on dirait vraiment que c'est l'histoire de l'astrologie par contre. Je crois que c'est l'histoire de l'astrologie ça. Bienvenue sur la chaîne Histoire oubliée. De nombreux commentaires et je vous remercie m'ont poussé à faire cette vidéo sur un sujet qui peut prêter à confusion. Je veux parler de l'astrologie. Cette science est assimilée malheureusement à des soi-disant devins qui prétendent prédire l'avenir selon une date de naissance. Ah ouais, elle a dit cette science, quoi. Associée à un signe de la constellation du Zodiac. Je vous propose donc de remonter dans l'histoire pour mieux comprendre l'origine de cette science car sa pratique n'a cessé de se développer, de se transformer en fonction... Donc lui, il va y repositionner donc il va raconter l'histoire pour dire, regardez, c'est une science. ...des découvertes astronomiques et des mentalités, de l'utilisation des méthodes expérimentales à l'imaginaire. Très tôt, les hommes se sont intéressés au ciel et ont... Ta mère est astrologue, c'est Zodica. C'est dingue ça. ...noté les déplacements de certains astres. Elles ont ainsi remarqué qu'il y avait une relation étroite entre les mouvements du soleil et les saisons, entre la lune et d'autres phénomènes comme les marées, les éclipses. Les cycles. Les astres est une pratique savante extrêmement ancienne et les hommes de science étaient à la fois astronomes et astrologues. Donc, pour résumer, l'astrologie se fonde sur des calculs astronomiques afin de déterminer les positions des étoiles. Ils croyaient de fou ? Qu'est-ce qui s'est passé ? D'ailleurs, le mot astrologie vient du grec ancien composé du mot « astron » qui veut dire « astre » ou « étoile » et du mot « logos » qui veut dire « parole » ou « discours ». Donc, étymologiquement, l'astrologie est le discours sur les astres. Les premières traces écrites de cette science datent de 1800 ou 1700 avant le monde. Les étoiles qui parlent. Sous la forme de tablettes d'argile sur lesquelles ont été consignées toutes les relevées des mouvements planétaires observés par des prêtres érudits de Mésopotamie. Ces observations étaient faites dans un cadre religieux. Le mouvement des astres était perçu comme dépendant de la volonté divine et les prêtres servaient de traducteurs, initiaient et enseignaient les connaissances de cette science. Quant à la même période, en Chine, leur pratique de l'astrologie était basée... D'accord, mais c'est fascinant parce que du coup, en fait, c'est vraiment... C'est-à-dire à une époque où les sciences, bon, c'était flou parce que c'est il y a méga longtemps, c'était tard l'époque de l'histoire, quoi. Du coup, en fait, bon, en fait, on ne sait pas trop, on soigne des gens parfois avec une plante, parfois en perforant leur orteil. Dans tout ça, avec peut-être parfois des notions de comment on construit des bâtiments, des machins, il y avait des gens qui étaient énormes mais l'astrologie, regardez les étoiles, des machins, il y avait des chamanes, des magiciens, bon, tout était mélangé. Ensuite, on a évolué, il y a eu des vraies sciences, mais il y a des gens qui sont là et qui, du coup, perpétuent cette astrologie en mode, non, mais... Ah, c'est une science, quoi. Donc, ce n'est pas un délire comme tous les bazars un peu plus récents de développement personnel, tout ça, qui ne date finalement que du XXe siècle et tout. On a repris une vraie discipline il y a de ça d'antan qui était utilisé et aujourd'hui, du coup, qui est perpétué par, on imagine, des astrologues sérieux en mode, non, mais en fait, c'est une science, c'est machin, c'est méga important, les thèmes astros et tout. Et des gens qui, du coup, ont trouvé, peut-être pour convertir et continuer à perpétuer ça dans notre société actuelle, des moyens de rendre ça sexy et accessible au grand public en faisant des horoscopes dans des journaux et tout, quoi. Ce qui fait qu'il y a une société secrète, attention, je pars en complot, une société secrète des astrologues qui a dû maintenir comme ça cette science, la faire regarder au sein du grand public dans notre société comme ça, via des astuces comme quel signe est le plus séduisant, voilà des mèmes sur Insta avec des astrologues et tout, machin. C'est résumé, mais... C'est résumé, mais... Maintenant, je joue au poker, je vois que c'est des stats, tout ça, si tu dis des trucs lambda, ça marche sur tout le monde. Ah oui, c'est toi qui disais que ta maman est l'astrologue. Bah oui, bon, voilà. L'astrologie n'est pas une science pour info, sans déconner, sorry, my friend, sans déconner. Moi, je croyais que c'était une science, moi. Comme la PNL. C'est chier. Merde. On nous a même pas dit qu'il y avait un clown qui tenait les planètes comme des ballons. C'est aussi dans l'astrologie. Clips, ainsi que les marées ou encore les changements de saison. De là, une nouvelle croyance a émergé, faisant penser qu'il devait aussi influencer sur la vie des hommes. Il n'y avait eu qu'un pas à faire. Attendez, je loupe des trucs là avec... Ma mère y croit encore, mais d'écouter, depuis qu'elle a fait une fausse annonce à sa meilleure copine, il lui avait dit qu'elle rencontrerait quelqu'un et ça ne s'est pas fait. La meuf est encore seule. Ah oui. Pour commencer à faire des prédictions et sonder l'avenir. Il s'agit d'abord de prédictions générales ou politiques, mais il faut attendre la conquête de Babylone par le roi Perse Cyrus en 539 avant notre ère. Ah, Cyrus ! Cyrus ! On va regarder après sa vidéo sur l'astrologie, d'ailleurs. Pour qu'apparaît la doctrine zoroastrisme, dont le fondateur fut le persan zoroastre. Cette nouvelle croyance en la prédétermination du caractère et de la destinée ouvrit la voie à l'astrologie individuelle. A la même époque, les premiers signes astro-individuels apparaissent chez les Babyloniens, les Chaldéens et les Chinois, avec une référence à 12 signes. Oui, donc on est vraiment à mi-chemin entre ce qui se présentait comme une science, machin, mais de toute façon, à l'époque, quand il y avait des dieux et des trucs et qu'on disait il faut faire tel truc suivant quel dieu, on ne séparait pas tant que ça. J'imagine, la chanterie de spéculer à mort, je n'y connais rien. Je n'étais pas né. Mais de toute façon, on faisait, oui, vous vertez le truc, machin, selon l'aspect rituel, culturel, de faire telle action et de faire tel truc. en fonction des dieux et machin, c'était assez mélangé avec ces réels, ces prouvés, ces machins. Donc, du coup, à cette époque-là, on ne distinguait pas que ça, il y avait le fait que suivant quand on est né, il y a des astres et qu'en fait, il se passe tel truc d'une vraie science de qu'on avait peut-être appris des choses avec les mathématiques d'un autre truc où par exemple, ça, il faut faire tel rituel machin en fonction du dieu, par exemple. Merci, Kezan. Et donc, tout ça se mélangeait et donc, en gros, là-dedans, il y avait le fait qui basait sur les mêmes leviers d'ailleurs qu'aujourd'hui parce que c'est rassurant et machin, du coup, on est né à tel moment, du coup, on est tel signe et ça détermine tel truc et machin, ça permet d'avoir un repère, de savoir qui on est, de donner un sens à notre existence comme croire en tel ou tel dieu et ce genre de choses, quoi. Comme le gars nous a le lien tout à l'heure avec la religion. Et donc, ça, c'est resté aujourd'hui. Dans l'Antiquité, l'astrologie se répand après les conquêtes d'Alexandre le Grand. Elle s'est diffusée en Grèce, en Égypte et en Inde sous l'influence des philosophes et des mathématiciens grecs. À l'exemple de leur... Cyrus, je peux pas la jouer à la même vibe que j'aurais géographié depuis les histoires. Confiance à mon flair qui sont la merde. Avec Cyrus, tu dis ça à cause de sa poupée. Tu dis ça à cause de son robot. ...est servi de groupe d'étoiles pour dessiner le contour d'un personnage, dieu ou héros ou des animaux lui appartenant et à quelques rares exceptions près. C'est le délire. On est totalement encore dans les mêmes trucs. Finalement, on revient au même levier que les autres trucs des pseudo-sciences. Deux, c'est ce truc à mi-chemin entre science et religion et qui se présente du coup comme un truc et que du coup plein de gens y croient. Mais ça me dit toujours pas depuis le début pourquoi par contre c'est la dominante et que les gens y croient à ce point-là. Pour moi, ce qui est vraiment dominant vraiment dans tous les trucs pseudo-sciences c'est vraiment l'astrologie et la tarologie qui sont souvent un peu liées parce que bon mais je crois que c'est vraiment parce que ça te donne des réponses sur toi sur ce que tu dois faire. En fait, c'est très direct alors que les autres c'est juste pour des besoins précis. C'est j'ai mal le médecin alternatif je vais aller faire du Reiki le développement personnel oui mais PNL dans un certain truc où c'est de la reprogrammation là en fait on est sur un truc qui est ça te dit quel type de personne t'es il suffit juste de savoir quand t'es né qu'est-ce que tu dois faire c'est quoi ta mission de vie qu'est-ce qui va t'arriver et alors que tu mélanges ça avec la tarologie pour avoir le côté un petit peu je vais prédire l'avenir et ce qui va t'arriver suivant quel signe tu es et que les gens te perçoivent comme ça et ça te donne et c'est beaucoup plus efficace ça va beaucoup plus vite et c'est plus simple qu'une thérapie et si t'es perdu dans la vie et que tu vas pas bien et en même temps c'est plus rigolo parce que ça ressemble à de la magie et il y a 12 signes il y a des maisons il y a un truc d'appartenance à tel signe et que les signes c'est machin un peu comme quand les gens ils disent moi je suis poisson les sagittaires plus jamais moi je m'entends jamais avec les sagittaires de toute façon et du coup machin après ça te fait un guide dans la vie tout est simplifié ce qui paraît là compliqué quand on le voit là parce que machin les trucs on voyait les schémas de thémastral et tout en réalité pour ceux qui entendent ce qu'un astrologue va leur dire ça simplifie énormément la compréhension du monde et de la vie tout devient beaucoup plus simple et après oui voilà après tu rentres dans tes billets de confirmation de bah oui on m'a dit ça bah du coup je vais retenir que ce qui a à voir avec ce qu'on m'a dit en plus de l'effet quand on te dit le truc de bah oui on va te dire un truc qui correspond un peu à tout le monde le MBTI antique bah le MBTI pour moi c'est vraiment les mêmes leviers que ça c'est juste que du coup ils se sont dit bah ça commence à faire vieux peut-être que ça touche pas tout le monde l'astrologie parce que du coup machin les poissons les trucs c'est ridicule donc on va remettre une surcouche un peu plus voilà qu'à l'air scientifique parce que du coup au lieu d'être poisson machin c'est des lettres c'est ENFGJP machin et du coup ça a l'air un peu plus officiel un peu plus sérieux un peu comme le truc avec la PNL qui qui a l'air comme la reprogrammation d'un logiciel machin ils avaient chiffré cataloguer les étoiles solitaires uniquement d'après on commence à comprendre on commence à comprendre alors qu'est-ce qu'il nous reste on regarde le truc de Macron qu'est-ce que l'astrologie ah je voulais voir la colère du taureau on regardera la colère du taureau après parce que ça va l'air bien la colère du taureau mais on va regarder Macron ça va alors révolte des banlieues en France ça date d'il y a deux jours décryptage astrologique du thème d'Emmanuel Macron c'est parti ou pas ? vous allez tous comprendre pourquoi il se passe ça voilà vous allez comprendre la science astro-science astro-science ils aiment bien dire que c'est de la science ceci est un extrait de ma vidéo réalisée et publiée le 7 mai 2022 ah le mec qui a ré-upload c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui oblige à revoir des plans ou à durcir puisque nous sommes sur Pluton sur le Capricorne à durcir une colère mais lui il cherche le buzz en fait il a repris une vidéo il parlait de Macron et il la ré-upload avec un titre lié à ce qui se passe là maintenant et il la repose quoi donc là c'est une situation qui se dégrade et ça vient de l'extérieur on peut penser au pouvoir d'achat on peut penser à ce conflit toujours en cours en Ukraine qui peut prendre des proportions supplémentaires mais ça peut être beaucoup d'autres choses en fait simplement c'est quelque chose qui va donner à Pluton sur l'ascendant Capricorne une forme de légitimité voilà votre porte d'entrée voilà vous allez maintenant écouter l'astrologie voilà il faut que tout le monde ait une porte d'entrée et là il va mêler astrologie et politique et donc maintenant tout va bien en fait vous allez pouvoir enfin comprendre une raison supplémentaire d'asseoir son pouvoir et de ne plus se cacher et ça c'est ce que l'on voit avec justement ce rebond juste derrière de transit positif c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de difficile et tout de suite du coup on prend des mesures pour pour faire quoi ? pour protéger pour protéger et donc pour répondre à la peur qui arrive et on retrouve un peu la même chose peut-être en moins fort au mois de mai 2023 on retrouve pareil donc cette fois Jupiter carré ascendant et derrière Jupiter Trigone Soleil et non c'est pas Trigone si Trigone Soleil et Trigone Mercure donc là aussi ces deux étapes sont à mon avis des étapes qui vont permettre à Pluton de franchir un cap de franchir un seuil et de s'afficher plus ouvertement ouais c'est pas très bon c'est pas très bon j'y suis pour rien j'essaie j'essaie d'être objectif et de voir comment les choses peuvent se mettre en place comment en fait Saturne et Jupiter ici vont pouvoir servir Pluton dans un premier temps et c'est à mon avis ce qui va se passer dans la première partie de l'année 2023 ce qu'on peut dire c'est que vous voyez sous Pluton ici on a Pluton sextile milieu du ciel donc c'est un transit nettement moins influent que Macron mais ça pourrait montrer quand même une action rénovatrice au niveau de l'état donc ça c'est un indice qui n'est pas du tout dans le sens d'une destitution mais au contraire d'une prise de pouvoir pour continuer pour continuer à transformer l'état selon sa volonté selon son souhait et son idéologie ici ok 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 alors ensuite l'autre partie qui arrive les autres transits qui arrivent toujours en 2023 ce sont ceux-là vous voyez c'est Jupiter carré Mars mais surtout Jupiter conjoint à lune ça c'est quand même un espoir en fait je vais le dire comme ça alors pourquoi parce que vous voyez en fait voilà ce qui va se passer Jupiter vous savez tout à l'heure il était en carré au soleil et à Mercure mais donc quand même l'astrologie on peut aussi prédire l'avenir alors c'est pas juste savoir des trucs sur les personnes et tout ça et de bah oui c'est vrai que quand on a l'horoscope et machin mais c'est pas juste à la semaine on peut prévoir toute une année c'est pas juste genre en ce moment il y a ça faites attention cette semaine parce que vous êtes comme ça on est sur des trucs de prédiction là on voit dans le futur c'était la première partie de l'année 2022 2023 non 2022 en 2022 Jupiter carré soleil mais en 2023 Jupiter va poursuivre sa route et il va arriver ah oui c'est vrai qu'il y avait le québécois qui disait qu'il y avait plusieurs types dont le ouais c'est vrai c'est vrai qu'il y a en conjonction à la lune ici donc vous voyez d'ailleurs que Uranus a avancé lui aussi mais il n'est pas très loin de la lune il y a toujours un aspect de conjonction ici entre Uranus et la lune il est toujours plus ou moins actif même si officiellement le transit est passé et donc ce qui fait que Jupiter va venir en conjonction à la lune et comme la lune d'Emmanuel Macron est en carré à mars il va y avoir Jupiter carré mars j'attendais qu'il place Emmanuel Macron dans une phrase c'est bon c'est fait Jupiter conjoint à lune et Jupiter carré mars et c'est ce que nous retrouvons ici donc à partir la lune d'Emmanuel Macron à partir de l'été 2023 entre juillet je veux rire entendre je veux entendre la lune d'Emmanuel Macron voir Jupiter carré mars donc Jupiter conjoint à lune et donc ce qui fait que Jupiter va venir en conjonction à la lune et comme la lune d'Emmanuel Macron est en carré à mars il va y avoir Jupiter carré mars donc Jupiter conjoint à lune et Jupiter carré mars ça pourrait être une alerte sub ça peut être une alerte sub ça et comme la lune d'Emmanuel Macron est en mars ça peut être une Jupiter mars nous avons ici donc à partir à partir de l'été 2023 entre juillet juillet-août à partir de juillet-août et donc aussi septembre parce que vous voyez il y a des transits très rapprochés ouais c'est vrai que pour moi c'est ouais c'est que c'est la même chose que ouais c'est la même chose que les crypto-monnaies ici 2023 et jusqu'à la fin de l'année même jusqu'au début de l'année 2024 ça c'est quand même des transits qu'est-ce qui va se passer c'est ça c'est que en fait quel est l'effet de Jupiter ici c'est un transit amplificateur vous savez que Jupiter en transit c'est l'amplification de ce qui existe déjà si c'est positif alors ça va ce sera très positif si c'est négatif alors ce sera très négatif avec Jupiter c'est l'effet amplificateur pareil toujours qu'est-ce que j'ai là-dessus la référence ABC de l'astrologie carmine ouais ouais c'est ça il fait genre qu'il avait prédit parce qu'en fait ça se passe avant il rediffuse un truc et en fait il montre ce qu'il avait prédit d'Emmanuel Macron je crois que c'est ça l'astrologie prévisionnelle par exemple là vous avez des choses qui vont dans ce sens donc l'effet amplificateur de Jupiter c'est comme ça qu'il faut le lire qu'est-ce que va amplifier Jupiter sur la Lune ici il va amplifier Lune opposée Uranus donc vous voyez en fait la révolte la révolte elle n'est pas terminée elle n'est pas terminée parce que Uranus n'est pas si loin il est encore en conjonction de la Lune même si la conjonction est séparante et l'arrivée de Jupiter sur Lune opposée Uranus va réaviver et même amplifier ce dont j'ai parlé consultation et formation monsignastrologique.fr il a le domaine monsignastrologique.fr il n'est pas pu avoir lieu à la mesure de ce transit c'est-à-dire une révolte et une rébellion je pensais que ça allait être plus cool quand j'ai vu le titre et que je l'ai mis dans la playlist je me suis dit ah mais alors Emmanuel Macron vu qu'il est sagittaire en fait c'est une personne plutôt comme ça et vous pouvez le voir c'est vrai qu'en vrai ils sont trop techniques je ne savais pas que c'était aussi technique d'autant plus que Jupiter est encarré à Mars donc là la différence avec Jupiter contrairement et on sera entre guillemets débarrassé et en fait ça n'a pas été le cas parce que donc on se retrouve avec une contestation de la légitimité c'est en doute une personne un président qui va utiliser des épreuves qui vont arriver au début de l'année 2023 des obstacles des difficultés dans le monde pour asseoir encore plus son pouvoir ne plus se cacher dire vraiment qu'il est durcir des mesures mais derrière cela à partir de l'été 2023 on retrouve en plus fort les aspects de combat de révolte et d'insurrection de rébellion que nous avions vus en 2021 mais qui n'avaient pas pu donner leurs résultats définitifs et bien là ils vont pouvoir à nouveau se manifester donc là on a une révolte mais cette fois beaucoup plus organisée beaucoup plus juridique légale presque constitutionnelle vous voyez pour contester le pouvoir qu'aura pris Pluton dans la première partie de l'année 2023 donc qui va l'emporter entre ça et ça comme ça on a tendance à dire que c'est force égale mais quand on regarde l'enchaînement des transits on voit que et bien ces transits c'est ce que je comprends du wiki et une astrologie sérieuse et une astrologie populaire type horoscope c'est ça qu'on disait ouais non c'est ça mais c'est qu'il y a le il y a les astrologues et il y a le côté thème astral machin et puis il y a la version simplifiée plus mainstream qui après sert à faire les horoscopes les machins les en fait si t'étais le signe c'est que t'as telle caractéristique et t'es compatible avec machin ces sites là vont durer au delà et et c'est ça c'est ça du transit de Pluton donc dans la lecture chronologique des choses merci monsieur Bartomeuf de nous remémorer cette analyse faite en mai 2022 et bien nous y sommes en plein dedans attendons la suite encadré, organisé, déterminé et qui devrait être capable à mon sens de renverser Pluton une bonne fois donc sur la fin de son transit votre clairvérance mérite hélas d'être saluée que la poutre cède donc nous sommes ici à la fin de l'année 2023 voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo j'espère que cela vous aura intéressé que cela vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne vous pouvez le faire tout de suite en cliquant sur la chaîne son fan de lui un peu de taureau et voilà de quoi d'autre aurions-nous besoin que le taureau alors qui est taureau là ? taureau what else dans cette vidéo on va voir de quelle nature sont les conflits avec le taureau comment il peut se mettre en colère pourquoi et évidemment un certain nombre de bonnes raisons de rester longtemps en relation professionnelle amicale amoureuse avec les taureaux suivant le cas évidemment ce n'est pas les mêmes raisons mais bon les taureaux sont évidemment les plus sexy du Zodiac je ne crois pas qu'il y ait vraiment là on revient à des trucs mainstream en fait j'ai l'impression quand on nous dit en fait c'était le personnalité alors du coup en fait il faut faire attention parce qu'ils sont comme ça et machin et tout là on est sur effectivement la partie voilà et alors celle la partie un peu grand public et puis sinon dès que c'est une espèce de schéma et qu'il y a les planètes et les ascendants et le fait qu'il y a des degrés des machins et qu'en fait ça détermine l'avenir et tout ça on est sur un niveau au-dessus de même de comparaison possible à ce niveau là Scorpion va avoir effectivement un certain magnétisme les balances alors par contre quand je faisais je cherchais à chaque fois que je tombais sur les vidéos de trucs tout le temps les plus vus c'était les scorpions souvent quand je mettais vidéo populaire de chaîne qui faisait des vidéos une par une sur chaque signe c'est scorpion qui était le plus vu et apparemment scorpion c'est compliqué les scorpions ils sont compliqués apparemment c'est une élégance mais si vraiment on regarde le côté sexy et bien taureau a clairement une grande ou alors ça veut dire que c'est les scorpions qui croient le plus à l'astrologie ça c'est bien un truc de scorpion de croix à l'astrologie sur un plan amical et bien les taureaux sont les amis les plus fidèles les plus dis ce serait très marrant s'il était taureau il dit que les trucs positifs il fait donc voilà moi je trouve qu'ils sont vraiment super les taureaux c'est vraiment les meilleurs voilà je suis un peu seul si vous voulez me parler ils vont vous ramener au concret qu'ils vont vous consoler qu'ils vont être présents qu'ils vont prendre soin de vous les scorpions c'est des psychopathes d'après l'astrologie putain mais ça fait énormément ils vont être fidèles alors je rassure tout de suite à moins que vraiment vous ayez fait une bourde monumentale que vous ayez détruit la vie de famille d'un taureau que vous ayez détruit son entreprise normalement le conflit que vous avez avec un taureau est un conflit soluble dans la mesure où le taureau accorde une importance capitale à la stabilité et que c'est une personne fidèle en termes de relations il aime faire durer les relations et ça le peine beaucoup ça le frustre beaucoup quand il n'y a pas de solution trouvée les trois degrés de la colère du taureau solution à la colère du taureau un plan professionnel donc apparemment les taureaux ils sont en colère comme les jumeaux ce sont les collègues de travail les plus fous donc du coup tous les taureaux qui regardent la vidéo après font quand je vais péter un câble balancer des trucs sur les murs devenir complètement fou je suis juste un taureau je vois rouge je vois rouge comme son pull je suis un taureau moi je suis un taureau je deviens complètement fou qui vont amener le plus de peps à une équipe ce sont évidemment les meilleurs commerciaux ils ont beaucoup d'empathie ils ont beaucoup de coeur c'est fou quand même on n'y croit pas et tout le monde connait un petit peu mais c'est ça c'est ça qui est dingue c'est ça le sujet qui peuvent très facilement convaincre les gens de façon d'ailleurs honnête et voilà pour tout ce qui est de l'or on commence à refaire le tour maintenant machin voilà on va pas regarder le portrait du sagittaire compatibilité astrologique là on va nous parler de compatibilité on commence à voir le truc alors c'est vrai qu'il y a le truc du serpentaire aussi ça je suis quand même intéressé de voir l'entrée de Pluton en verso là on est trop technique aussi alors j'avais une vidéo de Fabio Licard qui nous a dit expérience d'astrologie mais surtout Cyrus Snorsky nous disait aussi faut-il croire en l'astrologie je suis astrologue c'est quoi la chaîne que vous me disiez tout à l'heure un peu debunk un peu attendez regardez ça c'est après ça ah ça a l'air long de l'analyse critique de l'astrologie à l'histoire de l'astronomie en passant par du scepticisme scientifique l'astrologie ah je tombe encore sur Cyrus c'est le seul qui a vraiment fait une vidéo ah c'est astrocepte c'est ça alors je mets laquelle attendez je vais mettre sa chaîne on se calme c'est voyant on prédit le coronavirus ah c'est des vidéos méga longues ah ouais oh c'est des vidéos d'une heure science ou croyante le problème du juste milieu ah ok ok pourquoi pas après ça 20 minutes l'astrologie science ou croyance le problème du juste milieu ah 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 si je mets genre histoire histoire de l'astronomie ah non ça non histoire sceptique de l'astrologie ok pourquoi pas alors attendez maintenant j'ai plein de trucs ouverts ça je ferme ça je ferme cette vidéo est sponsorisée ah ah la cyrus cyrus ah d'abord je veux voir la dame de la guide de la voyance qui nous explique le serpentaire elle fait du beatbox de fou bonjour et bienvenue pour ce cinquième rendez-vous de mieux comprendre l'astrologie aujourd'hui nous allons poser la question est-ce que le serpentaire est le treizième signe astrologique la réponse est simple tout en méritant une petite explication ah oui c'est une boule il y a une sorte de zodiaque le zodiaque tropical et le zodiaque sidéral le zodiaque tropical comporte 12 signes il est fondé sur la relation entre l'écliptique qui est le circuit du soleil sur lequel il se déplace avec ses planètes et l'équateur céleste qui est une projection de l'équateur terrestre les deux cercles se rencontrent en deux points au zéro degré du bélier où le soleil revient tous les ans vers le 21 mars et au zéro degré de la balance où il repasse tous les 20 mars voilà est-ce que le serpentaire est le treizième signe astrologique donc c'est ça le vrai sujet parce que serpentaire il se rejoigne donc aux deux équinoxes de printemps et d'automne le zodiaque tropical est lié aux saisons chaque signe est influencé par les caractéristiques climatiques par exemple le bélier a la force vive de la première fleur qui pousse après la neige la vierge est un signe d'été qui engrange les moissons et qui les comptabilise elle trie, elle range les tiroirs et elle les met à ras bord c'est un signe de service le scorpion par exemple présente la mare où les feuilles de l'automne se sont décomposées c'est de l'eau croupie mais riche d'humus et de bactéries donc le scorpion il va au fond des choses même si ça doit lui faire mal il va... ah oui c'est ça c'est vrai que parfois ils expliquent pour retenir chaque truc de qu'est-ce que fait chaque signe et bien il y a des images comme ça par exemple le fait de bélier c'est foncé tête baissée et le scorpion va au fond des choses et il pique plonger dans les profondeurs de l'inconscient etc il y a douze signes du Zodiac bien établi c'est donc le Zodiac tropical et il y a douze constellations zodiacales qui portent les mêmes noms que les douze signes mais qui sont totalement différentes il y a 2000 ans à l'époque de Ptolémée il y avait une superposition des signes sur les constellations et chaque année quand le soleil traversait le signe du bélier du 21 mars au 21 avril c'était dans le cadre de la constellation des étoiles du bélier or il y a un mouvement planétaire qui s'appelle la précession des équinoxes environ tous les 26 000 ans les douze constellations zodiacales font un tour complet de 360 degrés par rapport aux douze signes zodiacaux l'axe autour duquel la Terre tourne dans la journée est l'axe des pôles terrestres qui est de biais par rapport au plan de l'écliptique mais en raison de la précession des équinoxes cet axe des pôles trace lui-même au niveau de son pôle nord très lentement en 260 siècles un cercle dans l'espace entraînant du fait de l'angle de 90 degrés avec l'équateur terrestre un mouvement donc durant 260 siècles du point vernal à rebours sur l'écliptique le point vernal origine des douze signes astrologiques mais environ 260 siècles pour remonter à reculons les treize constellations du zodiac les astronomes ont critiqué l'astrologie en se basant sur ce décalage entre signes et constellations et oui comment le bélier peut-il garder ses caractéristiques s'il n'est plus dans la constellation ? parce que ça bouge en fait c'est ça et donc on se base toujours comme si ça ne bougeait pas mais en fait sur des décennies sur des siècles ça a bougé et donc en fait ça ne marche même plus du bélier même si on se disait même que leur truc avait du sens c'est plus au même endroit il faut savoir que jusqu'au 17ème siècle tous les grands astrologues étaient aussi des astronomes Eudox Hipparque Ptolémée Copernic Tichobrahe Galilée Kepler ou encore Newton entre autres s'avaient discerner entre le zodiac tropical et le zodiac sidéral tous les astrologues en tout cas les bons astrologues ont connaissance de la précession des équinoxes actuellement le décalage entre les signes et les constellations est d'environ 23 degrés 51 secondes c'est ce que l'on appelle l'anayamsa à savoir le réajustement de la position des planètes dans le ciel selon la position fluctuante du point vernal aux équinoxes de printemps le serpentaire est une constellation qui appartient au zodiac sidéral cette 13ème constellation est située entre la constellation du scorpion et la constellation du sagittaire la constellation du serpentaire a été officialisée en 1930 par les astronomes de l'union astronomique internationale quand ils ont défini les limites officielles des constellations pour la première fois dans l'histoire de l'astronomie mais revenons au zodiac tropical et à ses 12 signes ils fonctionnent donc en fait il y a plusieurs types tu choisis un peu ton voilà c'est des formats c'est comme des formats de deck dans Magic il y a le tropical c'est celui qu'on connaît avec les 12 signes mais du coup il y en a un il y a l'autre j'ai oublié le nom du truc et t'as le serpentaire dedans au rythme des saisons c'est lui qui au départ a inspiré le nom des 12 constellations du zodiac sidéral dire que le serpentaire serait un 13ème signe est faux c'est une 13ème constellation et nous avons vu que les 12 signes sont liés aux saisons et aux 12 mois de l'année mais que les 12 signes glissent à reculons sur les 13 constellations il ne faut pas confondre les signes et les constellations il y a bien 12 signes donc ça c'est des gens qui démentissent que genre non mais en fait ne vous inquiétez pas ça a du sens l'astrologie parce que serpentaire en fait c'est pas un signe c'est juste une constellation quoi en fait il n'y a pas de serpentaire lié, taureau, gémeau, cancer mais le fait que ça bouge alors par contre et que ça ne correspond plus et que quand on est à une certaine époque ça n'a lion, vierge, balance scorpion, sagittaire, capricorne verso, poisson ils appartiennent aux zodiaques tropicales il n'y a pas de signe astrologique du serpentaire comment elle a d'être ça tropicale elle finit dans et voilà ben oui ben oui mais je vous le disais mais voilà il n'y a pas de signe astrologique du serpentaire n'hésitez pas à vous abonner gratuitement à cette chaîne youtube mais aussi de suivre mon actualité sur ma page facebook et sur mon site internet on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission merci pas de serpentaire du coup alors il ne reste plus grand chose maintenant ce que j'ai envie de vous dire c'est il reste alors attendez je vais fermer tout ça sinon on ne va pas s'y retrouver la longue playlist alors j'avais si vous voulez une conférence d'1h22 une conférence d'1h22 sur encore ce tableau il est là encore il est là putain elle le remet 2020 année majeure éveille au chaos conférence donnée ah oui ça se trouvait ça marrant parce que c'est une conférence donnée fin 2019 sur comment va être 2020 et je me disais c'est intéressant de voir si elle va dire qu'il y a le covid mais bon voilà on va regarder 5 secondes pour que vous voyez l'ambiance c'est toujours pareil les planètes ne disent pas non mais lui alors lui il va il va effectivement j'ai mis au hasard à 54 minutes et il y a et Macron qui apparaît incarné on pourrait dire ce que là ah bah oui complètement il est au service on pourrait dire sa mission à lui c'est d'être au service de de maintenir voilà de maintenir de force ce pouvoir ces institutions la structure etc il va on pourrait dire exploser ah macro explosion elle a tout prévu Macron va donc vous êtes rassuré c'est bon vous allez croire à l'astrologie maintenant parce que Macron va exploser depuis le début putain voilà mais c'est bon en fait c'est tout ça qu'il vous fallait en fait c'est bon en fait il suffit de vous savoir vous séduire mais si maintenant l'astrologiste je vous dis que ça sert à expliquer que Macron va exploser évidemment évidemment que vous allez y croire en vol parce que il est le il est le le il y a trois ans en tout cas machin ouais c'est ça ça a été fait en fin 2019 garant de ça donc là elle parle de l'année 2020 ça en sanglais c'est très marrant si on mettait un moment et écrit et le covid voilà on n'a pas de modèle non c'est quelque chose qu'on est en train de voilà et alors ça parce que là je vous ai montré du coup les trucs courts et les trucs que j'imaginais suivant le titre comme simple mais sachez qu'il y a des heures et des heures et des heures de contenu comme ça des chaînes vraiment consacrées avec des trucs c'est des trucs de deux heures avec voilà c'est vraiment incroyable c'est vaste c'est vraiment gigantesque parce que autant du coup il y a l'aspect que c'est mainstream pour le grand public mais où du coup en rebond derrière c'est aussi énorme la quantité de contenu plus spécifique vu que du coup il y a plus de gens qui s'y intéressent et donc proportionnellement plus de gens qui veulent aller plus loin alors du coup ce que j'avais mis là bonjour à tous et bienvenue c'est qu'on avait le fameux astrocepte que vous me disiez du coup qui est le sceptique de l'astrologie c'est ça j'ai été invité par Arte pour échanger avec l'astrologue Suzanne Miller on va poser la question de l'égitimité d'un tel débat mais aussi des coulisses de son organisation et d'éventuelles conséquences négatives bah ça peut être intéressant ça c'est quand même 20 minutes on commence à clôturer ah oui il y a l'histoire sceptique de l'astrologie on va raconter l'histoire sous son angle et tout c'est vrai que pour la partie des bunkages là pour finir la soirée ça serait bien de partir avec lui alors il y a le truc de Lina bon ça on verra et puis il y a Cyrus qui nous fait faut-il croire à l'astrologie vous voulez un peu de Cyrus une force assez puissante sur nous ça c'était Cyrus et donc ça on peut enlever bonjour à toutes et à tous dans cette vidéo nous verrons ensemble le portrait complet du signe de l'astrologie Sagittaire ça c'est moi ça et Macron c'est moi et Macron donc voilà bon on va écouter ce monsieur on va écouter ce monsieur et de temps en temps j'entrecouperai en mettant un peu de Cyrus une dernière étude celle qui a fait le plus de bruit non mais arrêtez en plus je fais ça parce que maintenant c'est devenu la blague parce que vous vous critiquez moi j'ai rien contre Cyrus moi j'ai rien contre Cyrus bordel ça va bon c'est parti je regarde Cyrus que s'il couche avec un robot mais je crois qu'en fait le robot lui a dit non à cause de parce qu'il y avait un problème de signe il y avait un problème de compatibilité c'était ça en fait alors je voilà on commence par l'histoire sceptique et puis l'histoire sceptique elle ça dure que 5 minutes franchement là on va voir l'histoire et en plus sous un angle un peu plus objectif j'espère d'après ce que vous m'avez dit astro-scepticisme j'aime bien le concept pourquoi le chat critique Cyrus je connais pas ben je ne sais pas à chaque fois qu'il apparaît vous l'aimez pas le pauvre Cyrus de quand date l'astrologie voilà une question toute simple mais qui soulève des problématiques bien plus complexes qu'on ne pourrait le penser le 20 décembre dernier j'ai eu la chance d'être invité à intervenir justement sur le thème de l'histoire de l'astrologie par la chaîne les amis des sciences je vous conseille particulièrement les entretiens qu'ils ont déjà organisés de guillaume lecointre à gérald brunner en passant par richard mon voisin ou albert moukaiber les invités sont plus passionnants les uns que les autres avec Cyrus black contre les serpentaires c'est bon ça on approche sceptique et dans le cadre d'une histoire de l'astronomie je vous emmènerai en Mésopotamie il y a 4000 ans en arrière en ce temps là le Zodiac n'est pas encore inventé sans lui sans les outils géométriques habituels qu'est-ce que l'astrologie comment envisager aussi une prévision ça dure 5 minutes je ne vais pas accélérer on va écouter alors préambule en Mésopotamie étoile calendrier corrélation observation systématique lignée épicliptique et mouvement des planètes logique alors qu'on ne sait pas encore prévoir le retour des planètes les présages alors n'ont rien à voir avec les prédictions prévision au sens contemporain du terme ça pose évidemment des problèmes en termes d'ancienneté il y a un peu plus de 2000 ans dans le monde hélénistique cette fois a lieu la récupération du Zodiac par les géomètres grecs on y imaginera aussi l'ascendant au début de notre ère c'est depuis l'Egypte que Ptolémée le grand compilateur rédige son âle majeste le grand ouvrage d'astronomie Ptolémée donc elle en parlait aussi tout à l'heure la dame donc Ptolémée c'est le grand prophète de l'astrologie c'est le compilateur c'est celui qui a tout pris c'est lui qui a lancé l'astrologie amené à régner en quelque sorte jusqu'à Kepler et Galilée sa tétra Bible présente l'astrologie comme un couronnement de son âle majeste nous traverserons ensuite le Moyen-Âge et verrons en quoi l'église n'est pas tant gênée par l'astrologie en soi que par ses... ça c'est le sujet de celui qui finissait ces phrases en chetant où il y avait voir comment ça s'est entrechoqué l'astrologie et l'église alors qu'en fait lui il dit que non prévision c'est bien qu'on finisse par ça parce que là il revoit un peu tous les points qu'on a vus prédictions déjà dénoncées jusque dans la Bible plus tard elle sera utilisée par des médecins qui revendiquent l'autorité de Galilien et on verra imaginez s'il y a du racisme astrologique genre plus tard les gens sont discriminés parce qu'ils sont gémeaux et ça c'est un épisode de Black Mirror ça parce que genre tellement l'astrologie ça prendrait de la place après c'est bar interdit ou verso pour avoir un travail c'est nous n'acceptons trouver un appartement nous n'acceptons pas alors non ça ne te dirait pas ça serait sous-entendu comme ça ils disent bah non mais évidemment ils ne vont jamais m'accepter évidemment parce que je suis un sagittaire quoi ils l'ont dit à la visite de l'appartement bah non ils n'ont pas le droit ils n'ont pas le droit de dire évidemment ça serait de l'astrologisme mais bon je suis sûr que c'est pour ça qu'ils ne veulent pas me donner l'appartement voilà ça c'est notre futur de l'astrologisme d'accéder au cours des souverains que c'est seulement astrologue après l'an 1000 ce sera le temps des grandes prédictions via les grandes conjonctions entre Jupiter et Saturne comme celle qu'on a en ce moment on ira même jusqu'à le montage là c'est un sommaire qui parle il a une tête de sommaire il a cherché comment expliquer la peste noire par les astres plus près de nous Kepler s'interroge sur l'astrologie la pratique la critique à la fois tout en découvrant les ellipses qui vont permettre enfin au système copernicien de devenir convaincant et quand il aura fini de faire tout le truc quand il aura fini de tout faire et que ça aura fait une liste à disparaître et tu sais il se sera genre maquillé ou il aura un déguisement ou un nez de clown ou un espèce de tout cela et il fait des farces comme ça mais il reste sérieux ce serait la meilleure vanne et il reste sérieux on s'interdera un moment sur ce que j'ai appelé le douloureux 17ème siècle car il fut traversé par plusieurs moments critiques à cause des passages des comètes mais attendez médecine et astrologie le meilleur moment pour les remèdes l'astrologue médecin en politique donc là on lit le fait que c'est en même temps pour soigner là c'est le fait que c'est lié à une religion ici on a le grand prophète de l'astrologie la récupération du zodiaque par les grecs etc ici en fait on faisait des trucs liés aux étoiles mais on n'avait pas vraiment encore séparé l'astronomie et l'astrologie on mêlait ça avec on comprend pas trop l'espace on s'intéresse aux étoiles mais du coup c'est les dieux et du coup ça nous dit des trucs sur nous mais en fait on comprend et après ça commence à se séparer les grandes prédictions les traités des conjonctions d'aboumachar les présions des terribles tempête la peste noire due aux astres on dit voilà c'est à cause voilà ok les ellipses Kepler l'astrologue le douloureux plusieurs moments critiques la spiritualisation politique de l'astrologie c'est fou ça ok presque au même moment que la lunette de Galilée on s'interdera un moment sur ce que j'ai appelé le douloureux 17ème siècle car il fut traversé par plusieurs moments critiques à cause des passages des comètes mais aussi de l'instrumentalisation politique de l'astrologie pendant la fronde ou l'affaire des poisons vraie question est-ce que les platistes croient à l'astrologie il n'y a pas une réponse toute faite évidemment mais c'est une question intéressante dans le sens ceux qui connectent les deux parce que pour moi c'est dans la même lignée tu vois dans le délire platiste je crois qu'il y a quand même pas mal un truc de penser qu'on est au centre de tout et que du coup ben machin c'est un grand plateau on est au centre de tout et tout le reste fonctionne en fonction de nous donc forcément être dans la même logique que c'est suivant où est la planète qui va déterminer qui tu es ça me sent pas déconnant après là je fais que spéculer puis ce sera la direction de l'astrologie pendant laquelle le nouveau système du monde s'installera avec les lumières avec la physique de Newton etc c'est au tournant du 20ème siècle que le projet occultiste ramènera l'astrologie sur le devant de la scène en tentant de la refonder et de lui appliquer des statistiques juste pour le hé l'astrologie ça se fait sur une terre ronde ah ouais mais ils ont peut-être la leur plaisir je termine mon intervente quelle population politique croit en l'astro selon vous parce que je vois mal des turbofachos y croire mais ouais c'est compliqué c'est compliqué parce que pardon excusez-moi désolé de dire ça mais j'ai l'impression que j'ai l'impression que les woke ils sont très astrologiques pardon pardon mais je franchement vous êtes d'accord vous n'êtes pas d'accord il y a il y a quand même il y a quand même non mais c'est vrai franchement c'est vrai en vrai posez-vous la question je ne sais pas je ne sais pas où est le lien je ne sais pas où est le lien je ne sais pas pourquoi le lien se fait mais en général quand même dans beaucoup de cas alors évidemment on fait souvent une observation et alors on est influencé par nos cercles sociaux et donc on s'intéresse à ceux qui en parlent là etc et donc du coup il y a plein de biais il y a plein de biais mais quand même j'ai l'impression que c'est woke quoi l'astrologie un peu non un peu mention avec les nazis le moins qu'on puisse dire c'est que Hitler n'est pas resté indifférent à l'astrologie mais fascination ou rejet comme dirait vous savez qui vous verrez bien en tout cas vous voyez c'est tout un programme qui retrace vraiment 4000 ans d'histoire alors dans les grandes lignes forcément et c'est vraiment surprenant donc là en fait c'est l'introduction en fait là c'est le son sommaire de la conférence qu'il va faire où malheureusement on ne pourra pas être si vous vous intéressez à l'histoire de l'astronomie cette intervention à mon avis est à la fois un complément indispensable à l'approche purement technique système mais aussi une mise en contexte alors ce que je dis n'était pas une généralité je ne dis pas que du coup c'est uniquement là-dedans mais je dis juste que je ne sais pas mais après oui moi je vois j'imagine aussi mais par contre non oui c'est ça ce que je veux dire c'est que par contre en effet comme disait plus haut des gros mascus fachos et tout c'est pas le délire c'est pas le délire il faut aller sur d'autres équivalents un peu plus dans un côté c'est un peu plus c'est ils sont plus logiciens tu sais ça va être plus être je ne vais pas dire la PNL mais tu vois des trucs où bon c'est un peu plus genre les chiffres machin là c'est un peu trop la magie quoi là c'est un peu trop la magie je trouve concret voilà des trucs plus concret animal quoi effectivement alors que là c'est un peu plus la magie tout ça donc bon ouais salutaire avant la seconde partie car un nouvel entretien après maintenant ça change ma perception de l'astrologie en effet ce qu'on a fait aujourd'hui parce que c'est vrai qu'en fait au final c'est très compliqué et très mathématique comme ça se présente mis des sciences d'ici quelques semaines sur le thème du scénario à la réalité on abordera cette fois des questions plus méthodologiques qui permettront de confronter le projet astrologique à sa réalité tout autre chose maintenant sans vouloir en faire la promotion l'un d'entre vous m'a signalé une vidéo mise en ligne la semaine dernière sur la chaîne youtube france tv slash enquête présentant positivement l'astrologie pendant presque 28 minutes non ce n'est pas un quai annulard j'ai passé la semaine à travailler dessus car les réactions sous la vidéo étant très négative on a évoqué avec la journaliste Mathilde Sager la possibilité d'un entretien malheureusement la rédaction ne le souhaite pas mais c'est pour cette raison que je n'ai pas terminé la prochaine vidéo que je vous avais annoncé alors c'est une décision ça se voit il est sérieux il a un bouc comme ça des boucs en forme de rond merci sunshine lui c'est un sceptique c'est en mode zététique les gens chiant un peu moi ça m'angoisse un peu quand même c'est compliqué parce que c'est vrai que moi j'aime bien parler de ces sujets là de machin et je trouve ça fou que ça existe et tout ça et à l'inverse les gens qui du coup débunkent ça et sont obsédés par montrer que c'est faux ça me met tout autant mal à l'aise en fait moi depuis quelques mois je vous confirme d'ailleurs le prochain lien vers une table ronde où on traitera d'anti-vaccination d'astrologie et de complotisme mais aussi une intervention que je viens de donner sur le thème pourquoi l'astrologie traverse-t-elle le temps qui finalement complète très bien cette histoire de l'astrologie par ailleurs si cela vous intéresse j'ai eu la chance de passer quelques minutes ok ça va alors l'autre du coup astrologie ou croyance explique nous un peu pour qu'on clôture cette soirée pour cette nouvelle vidéo que je vais commencer en souhaitant la bienvenue aux 750 nouveaux abonnés mais du coup il est confus quand même un peu parce que il a quand même un grand truc derrière lui sur son mur avec de l'astrologie donc il aime bien toujours l'astrologie mais en même temps il l'étudie genre je suis quand même sceptique de l'astrologie mais je crois en l'astrologie c'est quoi c'est un puzzle non mais ça y est il est taré ok il est taré c'est un puzzle en fait il a fait un puzzle de l'astrologie géant puis la dernière fois grâce à deux chaînes de voyance la première que vous connaissez peut-être qui s'appelle 12 par sec et c'est vrai que Yann quand on le connaît est très très voyant bisous Yann et c'est un voyant et une deuxième chaîne qui m'a surpris en partageant la vidéo que j'ai produite il y a déjà très longtemps c'était la deuxième de la série sur voyance et coronavirus et c'est Karine une carte haute ancienne qui a partagé cette vidéo moi j'avoue que j'étais content de cette vidéo dans laquelle j'essayais de trouver des contraintes pour valider l'histoire j'ai reçu un mail après mon passage sur France Culture en février dernier ah donc il a réussi il a réussi à passer donc là on a la suite de l'autre truc c'est incroyable dans l'émission les pieds sur terre et une équipe d'Arte s'est donc déplacée pour venir m'interviewer sur Lyon nous avons failli réaliser cette interview au planétarium de Vaux-en-Velin malheureusement la mairie a mis trop de temps à donner son autorisation ce qui fait qu'on n'a pas pu utiliser ce lieu pourtant symbolique donc finalement un appart a été loué pour la journée et donc ce n'est pas chez moi pour confirmer ou au contraire contester ici le format de l'émission qui s'appelle Square ID Square parce que le carré en anglais c'est à dire qu'il y a deux intervenants qui vont donc développer deux points de vue et qui en général ne sont pas les mêmes puisque les personnes ne sont pas en accord l'équipe a donc deux interviews à préparer puis il y aura un montage et c'est justement l'équipe qui choisira ce qu'elle conserve des interviews de l'une et de l'autre donc moi j'ai reçu un mail qui me demandait un peu des sources des liens pour documenter le sujet et la manière dont je voulais l'aborder la taille du puzzle ouais c'est vrai que non c'est compliqué et après du coup il a fait tout coller et après il l'a mis sur le mur lié sur Youtube j'avoue que j'ai pu donner vraiment les liens vers les informations que je jugeais moi les plus pertinentes et les plus précises et que je voulais aborder éventuellement pendant l'interview étant donné que ne sont restées à peu près que 10 minutes sur 1h30 d'interview c'est justement ce qui m'a donné l'idée de la vidéo d'aujourd'hui le problème du juste milieu on rentrerait pas directement dans là dedans plutôt que les coulisses et conséquences voilà c'est ça on va rentrer là dedans mais voilà je passe mon temps à décrypter les symboles les énigmes que m'envoient les planètes j'adore ça chaque jour c'est un nouveau puzzle et qu'est-ce qu'il autant quand du coup tu crois à l'astrologie que tu entends les trucs tu te sens spécial mais en plus si tu fais le pas plus loin à comprendre les trucs compliqués tu te sens encore plus spécial parce que là tu décryptes carrément c'est pas juste on dit des trucs et du coup ton existence a du sens et en plus j'ai le pouvoir de comprendre ce que disent les astres cherche à me dire mon travail est de vous montrer une vue d'ensemble et en ce qui concerne les difficultés mon travail est de vous proposer une issue possible quand je croyais encore en l'astrologie comme beaucoup d'astrologues je disais que la richesse de la discipline faisait qu'on avait du mal à l'appréhender et on pense parfois que la science n'arrive pas à appréhender l'astrologie pour cette raison là depuis que j'ai pris de la distance je me suis rendu compte que la complexité de l'astrologie c'était peut-être un problème parce que quand l'astrologue c'est un personnage fou ce gars quand même par contre c'est fou qu'on finisse sur lui parce que du coup il était fan d'astrologie à mort genre il était à fond dans l'astrologie et maintenant il a fait des pas en arrière mais il n'est pas en mode non mais je me suis j'ai tout compris en fait c'est bon c'est de la merde je suis devenu mais en même temps il a tout ce positionnement je suis un zététicien sceptique machin mais j'ai juste fait quelques pas loin de l'astrologie je l'analyse toujours on va voir comme ça et tout c'est quand même très particulier qui se retrouve face à sa carte de naissance celle-ci est vraiment très complexe il doit avoir à gérer des dizaines de configurations différentes voire plus et il ne peut pas les utiliser toutes il est donc obligé d'en sélectionner quelques-unes parce qu'il les trouve plus parlantes plus correspondantes etc et à partir de là il va proposer une mini synthèse à la personne qui le consulte donc il devient l'auteur de ses interprétations il n'est plus vraiment le messager du ciel qu'appelle-t-on le sophisme du juste milieu c'est quelque chose qui est très très ancien je pense que ça a été déjà identifié dans l'antiquité et il consiste à dire en gros qu'entre deux points de vue opposés la meilleure position c'est celle du milieu je pense que c'est un petit peu ce qui se passe en terminale quand on rédige une dissertation par exemple de philo et dans laquelle on essaye de faire un plan en trois parties le seul à bosser sur le debunk de l'astrologie se sent un peu seul je suis sûr que avec un focus spécialisation sur l'astrologie oui c'est sûrement le seul mais bon tu vas voir tous les trucs moi je regarde pas mais toutes les chaînes il doit bien avoir des trucs hypothèse antithèse et synthèse l'astrologie non on essaye de se retrouver un petit peu au milieu d'aller puiser un petit peu dans les deux points de vue proposer quelque chose de plus pertinent le problème c'est que c'est pas c'est la pub attendez on attend après on finit après ça on a trois heures déjà trois heures de live c'est bien qu'on arrive à la fin en fait c'est vrai je dois me lever je dois faire plein de trucs demain avant le live de l'après-midi c'est dommage les transitions je les ai plus il faudrait que je mette des fondus plutôt pas toujours valable ça une autre dimension du débat hors contenu pur c'est aussi qu'on est en démocratie et qu'on a le droit de ne pas être d'accord et donc c'est important de donner la parole à des personnes qui ne s'entendent pas qui ont donc des points de vue opposés ça fait partie de la liberté d'expression et éventuellement des gens ont le droit bien sûr de défendre des idées dont on sait qu'elles sont fausses la différence peut-être entre les médias d'aujourd'hui et des discours anciens c'est le nombre de personnes qui est touchée et aujourd'hui en ces temps de fake news chacun se rend compte des dangers de diffuser des idées fausses qui vont être prises quasiment littéralement par certaines personnes et des idées totalement marginales sur le plan théorique et bien se retrouvent mis en avant et à prendre de l'importance de manière disproportionnée ce n'est pas pour rien que le cercle zététique au début des années 2000 avait prononcé sa dissolution ils avaient remarqué que dans les débats finalement les discours notamment des astrologues avaient plus d'impact auprès du grand public pas parce que les astrologues avaient raison mais parce que leur discours était beaucoup plus intuitif beaucoup plus emprunt de bon sens mais alors c'est pas du tout ce qu'on a vu ce soir par contre je crois que c'était pas du tout intuitif ni emprunt de bon sens beaucoup plus accessible c'est pas accessible non plus même s'il était faux et les arguments des sceptiques en tout cas à ce moment là étaient forcément je pensais que c'est ça qu'on allait observer ce soir alors on a observé les leviers de pourquoi ça pourrait plaire aux gens bien sûr mais ça va y avoir plus compliqué la technique et comme c'était pas des anciens astrologues comme moi je l'ai été je pense qu'aujourd'hui la situation est différente mais il reste qu'à l'époque ils ont préféré arrêter de débattre à la télévision avec des tenants de différentes croyances parce qu'ils ne réussissaient pas à faire passer leurs connaissances ils n'avaient pas le temps de les développer un argument sceptique en général demande plus de temps à être développé c'est un peu pareil elle est devenue sceptique et milite pour un scepticisme sain mais elle dit ne pas pouvoir oublier qu'elle ressentait les énergies c'est fascinant ça vous m'avez enfin de me donner envie d'écouter ce truc parce que vous n'arrêtez pas tout le temps de me dire d'aller écouter mes tas de choc je suis toujours pas à l'écouter c'est bizarre quand même argument du camp opposé je pense qu'à ce niveau là j'ai mâché beaucoup plus le travail pour l'astrologie qu'est-ce qui définit astrologue ou non c'est quand t'arrives à mon avis je pense à dire tous les bazars avec le thème astral comme on sait nous expliquer tout à l'heure et que tu te fais payer pour faire ça comme médium voyant et du coup t'as des clients imaginez par exemple un débat entre un astrophysicien venu défendre l'idée que la Terre est ronde ou à peu près ronde face à quelqu'un qui vient au contraire défendre l'idée que la Terre est plate est-ce qu'il est vraiment légitime d'organiser un débat sur cette question alors on peut débattre de tout donc sur le principe oui mais en fait sincèrement est-ce que le résultat final c'est de se dire bon la Terre n'est ni plate ni ronde mais entre les deux justement la position du juste milieu ça consiste à aller dans cette direction alors que c'est complètement absurde mais je suis pourtant pour nuancer un tout petit peu ce que je viens de dire l'exemple est encore plus parlant si on organise un débat entre un astrophysicien venu défendre l'idée que la Terre est ronde ou à peu près et quelqu'un qui vient défendre l'idée que la Terre est carrée et là tout à coup vous vous dites ah oui non mais là ça fait pas sens du tout le débat n'est pas intéressant alors pourquoi est-ce qu'il serait intéressant à propos de la Terre plate alors pour dix parce que suivant le nombre de gens personne n'a dit pour la Terre carrée alors que c'est comme l'astrologie plein de gens y croient différentes raisons la première c'est que la Terre plate c'est une position qu'on va dire épistémique qui a été défendue pendant des milliers d'années donc elle a une histoire cette position c'est pas juste un argument qui sort de nulle part et c'est pour ça qu'éventuellement on peut envisager quand même un débat parce que des tas de personnes ont développé une longue argumentation pour essayer de démontrer qu'on n'a pas compris et qu'en fait la Terre est plate bon quand on entre dans le détail ça tient pas mais s'il y a un pourcentage non négligable de la population qui croit aujourd'hui que la Terre est peut-être plate ou qu'elle est plate c'est parce que justement il y a eu des débats qui ont été organisés des sceptiques ont parlé de ce problème et ont peut-être même contribué à diffuser l'idée un autre mauvais exemple attendez comment il s'appelle il croit il croit que la Terre est plate il croit que la Terre est plate lui comment il s'appelle avec ses on parlait de ce problème et ont peut-être même contribué à diffuser l'idée un autre mauvais exemple de la position du juste milieu par exemple celui de l'âge de la Terre si on vient à débattre de l'âge de la Terre et qu'on oppose un théologien défendant l'idée le Kundar le Kundar avec son qui a un tatouage super mystique étrange sur son torse un truc égyptien que c'est le logo de son entreprise mais qu'on dirait une secte la Terre a 6000 ans d'âge c'est marrant lui en plus il est pote avec plein de coach un peu d'internet manifestement c'est inscrit dans la Bible et un géologue ou un astrophysicien qui viennent expliquer pourquoi on pense aujourd'hui que la Terre a 4,5 milliards d'années la réponse n'est pas entre les deux on ne va pas faire un juste milieu limite une moyenne entre 6000 ans et 4,5 milliards d'années est-ce que le ciel est bleu ou bien est-ce qu'il est jaune il n'est pas vert en tout cas et pour des choses un peu plus d'actualité est-ce que les ukrainiens sont des êtres humains ou sont des animaux quoi ? c'est ce qu'on a entendu du côté de la Russie très récemment et la réponse ne se situe pas entre les deux quand on organise un débat entre deux positions vraiment incompatibles la négociation le compromis n'est pas toujours possible entre les astrologues et les sceptiques aujourd'hui cette position intermédiaire n'existe pas et à mon avis pour une raison très très importante qui est qu'un sceptique tient compte des arguments d'un astrologue et il essaye de les démonter et les sceptiques et c'est ça qui m'épuie c'est pour ça que je ne regarde aucun contenu des trucs là vraiment les sceptiques les machins les estéticiens c'est leur manière d'expliquer et alors du coup en fait si on prend attention au deuxième tiré de machin il faut tenir compte de tous les biais qui rentrent en jeu pour que du coup machin ensuite on puisse tenir compte de voilà de juste milieu qui n'est pas bon c'est bon les sceptiques ont toujours fait ça ils ont testé l'astrologie ils sont chiants voilà c'est très bien résumé ils sont chiants avec des astrologues ils ont écouté leurs arguments c'est moi c'est des blagues et ça un peu sous forme de clash peut-être j'écouterais ce qui selon eux est une vraie faiblesse et puis ils proposent aussi des explications alternatives pourquoi a-t-on des succès en astrologie est-ce qu'on peut les expliquer sans avoir à chercher une influence astrale et bien oui les sceptiques peuvent le faire et pourtant je suis sûr qu'au moins il était plus marrant quand il croyait à l'astrologie voilà elle s'est lâchée moi je dis les termes bah ouais non je suis sûr je suis sûr il était mieux moi je croyais il devrait croire à l'astrologie toujours le bon côté des choses ma mère était comme ça quant à ceux qui ne croient pas ça ne me dérange pas je ne suis pas évangéliste là il croquait les astrologues moi je me souviens de lui je me souviens de lui quand il croyait il croquait la vie à pleines dents il se bourrait la gueule tous les jours il était super heureux et bien les résultats des expérimentations ça irait mais il y en a eu énormément encore une fois je vous renvoie à une documentation là dessus on pourrait donc reprocher même à Arte d'organiser un tel débat on a compris l'idée on a compris l'idée du juste milieu en fait son truc c'est plutôt sur pourquoi il y a eu le débat que c'est pas une bonne idée parce que du coup il ne faudrait pas qu'il débattre parce qu'en fait ça n'existe pas on n'a pas eu les arguments de pourquoi ça débunk pour le coup je crois moi je l'avais vu à l'époque il me semble et la vidéo de Cyrus c'est celle qui se rapproche le plus d'une recherche de tout un argumentaire de pourquoi c'est n'importe quoi mais bon on a déjà regardé plein de trucs il est tard et en plus vous n'avez pas envie de la regarder et si on le fait vous allez tous se faire oh là là je ne l'aime pas et tout et ça va être insupportable donc on va conclure on va conclure de nous même en essayant de se rappeler de tout ce qu'on a vu aujourd'hui et d'essayer de comprendre hey c'est moi c'est Roro je vais remettre de la musique et il faut qu'on il faut qu'on fasse le bilan de tout ça bon c'était compliqué on a appris déjà que bon il y avait quand même deux niveaux d'astrologie il y a le fait que non faisons dans l'autre sens faisons d'abord même chronologiquement avec le temps donc à la base c'était en fait ça existe depuis des millénaires c'était mélangé avec tous les trucs et tout on différencie pas les sciences des religions des pratiques des machins quand les choses se sont précisées avec le temps il y a eu des trucs comme l'astronomie de machin qui concerne l'espace et puis voilà il y a des religions qui restent machin mais au mieux de tout ça il y a aussi des trucs il y a la médecine il y a ce qui est vérifié il y a la médecine alternative et machin au mieux de tout ça il y a l'astrologie qui est aucun de tout ça et tout en même temps machin bon voilà ça comme plein d'autres trucs comme plein d'autres pseudo-sciences et autres croyances bizarres des trucs new age machin truc et tout maintenant il y a deux niveaux il y a ceux qui le font comme ça en mode non je tiens à dire que c'est vraiment une science et que ça se vérifie et tout et je fais des schémas compliqués et c'est ultra technique et tout et en fait je fais des espèces de longs trucs et tout est prédit par les astres et machin et tout ça en fait du sens et c'est vérifiable comme des gens qui vont dire les énergies et tout c'est vérifiable parce qu'en fait c'est les atomes qui s'entrechoquent et tout bon voilà ça c'est tout l'enrobage pseudo-sciences ok mais pour répondre à la question pourquoi l'astrologie est si mainstream c'est parce que c'est la plus adaptée à pouvoir faire une version un peu simplifiée jolie intuitive et tout présentable au grand public dans sa version un peu light et qui en plus va être très engageante parce que il y a un truc d'appartenance et de réponse à des questions je m'explique quand on a vu la PNL l'autre fois on a vu que c'était comme du développement personnel détourné mais en version machin c'est que des skins des habillages d'un même discours en fait c'est développement personnel et donc c'est pas si vieux c'est les trucs ça va au new age qui sont cette espèce d'amalgame de ce qu'on prend de ce qu'on veut des autres religions etc l'astrologie on est dans un truc qui existe depuis longtemps qui a pas tant évolué avec le temps mais qui du coup des gens ont trouvé comment faire en sorte que ça survive avec les différents changements de société etc jusqu'à nos sociétés contemporaines en l'intégrant voilà les horoscopes dans les médias ou autre et en faisant en sorte que voilà mais qu'est-ce qui fait que ça marche c'est ce truc de il y a des maisons c'est le fait de il n'y a que 12 types de personnes suivant ton site t'es tel type de personnes ce qui implique que du coup t'as un repère ah j'appartiens à cette catégorie c'est des noms mais ça peut être une couleur ça peut être voilà un machin t'appartiens à cette catégorie de trucs et du coup ça définit qui t'es ça définit comment t'interagis avec les autres et quelles sont les conséquences de tout ce que tu fais donc ça a une réponse à tout ça veut dire coulieux et là on répond au même levier que vont répondre certaines religions ou autres enfin voilà mais je veux dire le fait de je ne suis pas rien je ne représente pas rien c'est le fait du moment où je suis né a de l'importance parce que du coup suivant comment étaient mis les planètes et les machins ça a déterminé qui j'étais à l'intérieur à l'extérieur et tout et du coup ça ça ne bouge pas donc c'est une facilité ça permet de pas se remettre en question de pas beaucoup évoluer ça permet de savoir qu'est-ce qu'on fait de sa vie en disant si je suis tel truc et machin bah du coup je sais que là dedans je suis bon là dedans je suis mauvais ça fait que je sais avec qui je dois interagir et que je ne dois pas perdre mon temps ou à l'inverse que je dois m'engager c'est un guide total sur toutes les choses de la vie mais ça l'est aussi les religions et c'est pour ça que c'est rassurant et que c'est un repère mais là on a des gens comme au début Jean-Yves qui donne son petit horoscope et tout ça et là en fait on n'a pas un truc général avec des commandements des trucs à suivre etc sinon c'est un truc ultra personnalisé ça marche hyper bien en se liant aux trucs new age dans ce truc assez individualiste de c'est pas il y a des trucs que tout le monde doit respecter en tant qu'humain en tant que peuple machin non c'est en tant que personne moi tout seul je suis spécial parce que je suis dans telle catégorie et donc ce qui me concerne moins c'est qu'en ce moment je travaille trop je devrais un petit peu moins machin un petit peu me détendre et tout donc ça fait plaisir à entendre et du coup t'as ton repère et ça te concerne toi uniquement toi et t'as ton petit guide de voilà c'est rassurant c'est un repère tu sais exactement quoi faire de ta semaine qu'est-ce qu'il faut faire et tout t'as moins besoin de réfléchir qu'il était de tel signe tu sais que si telle personne t'aime les gens détestent machin tu peux rien y faire parce que t'es de tel signe c'est une facilité énorme pour enlever énormément de contraintes qui font qu'on est humain et qu'on doit interagir en société ça simplifie tout c'est ultra rassurant et surtout il y a vraiment ce truc c'est ça pour moi la porte d'entrée qui fait que c'est si accessible c'est que tout le monde il suffit de savoir ta date de naissance et tu sais quel signe t'es et du coup c'est marrant du coup je suis ce signe là c'est pour ça que c'est encore plus efficace que le MBTI parce que au lieu d'avoir des experts personnalités qu'il faut quand même le temps de faire un questionnaire ben là c'est juste la date de naissance voilà c'est la version simplifiée parce que par exemple il faut tenir compte de plusieurs trucs mais là c'est juste c'est la date de naissance et du coup je suis tel signe et machin toi t'es quoi et du coup c'est comme c'est comme une classe dans une vidéo c'est machin c'est un truc tu l'es on te l'attribue comme ça et puis du coup ça va déterminer voilà des choses donc c'est là que se fait la en fait tous les leviers pour que ça soit la partie rigolote de genre ah bah moi j'y crois pas mais je trouve ça rigolo de s'y intéresser c'est là dessus que tout est misé parce que c'est genre ah je m'y intéresse pas bah j'y crois pas c'est bien sûr que c'est des conneries je suis quelqu'un de rationnel mais c'est quand même un peu rigolo parce que du coup je vais voir si la personne avec qui je suis en couple on est compatible ou pas machin mais là ça fait une porte d'entrée et puis on ne voit pas de la transition entre le fait on va un peu plus s'y intéresser elle a un peu plus fouillé et puis qu'on va écouter certains experts et puis machin puis les choses vont se vérifier là je finis mon dernier point on rentre après sur tous les biais le truc de l'effet Barnum de basse effet exprès il y a des gens qui sont passés experts dans le fait de de créer ces discours qui du coup vont convenir à tout le monde et donc du coup bah ah mais alors j'y crois et ça ça sert beaucoup pour la partie mainstream et machin et puis pour la partie plus complexe des gens qui sont doués en improvisation comme les voyants comme les médiums comme les machins les gens font de la tarologie et autres vont arriver avec les trucs qu'on leur dit comme ça faire toute cette belle histoire qui va être rassurante aussi pour la personne qui va être encore plus sur la notion de futur de truc, de guide, de machin et puis là entre les biais de confirmation avec bah oui en effet c'est vrai que tu sais on va lui dire tu vas avoir une somme d'argent rencontrer quelqu'un et et je sais pas quoi avoir un accident bon en fait tu fais que rencontrer quelqu'un sur les trois mais tu te dis mais c'est dingue j'ai vraiment rencontré quelqu'un et je t'occupe pas du reste quoi bon voilà euh est-ce qu'il y a autre chose d'autre à dire moi c'est tout ce que j'en ai retenu de ce soir finalement lis ce que Ara Bill dit s'il te plaît attends c'est quoi lis mes messages et dis moi que je suis spécial ça te donne une valeur personnelle qui te rassure ça juste donne l'impression d'être unique ou briser des rêves je croyais moi j'allais dire j'allais dire j'allais dire ça serait bien des streams où c'est juste le chat mais en fait ça s'appelle une conversation quoi ah d'accord donc j'ai dû remonter tous tes messages pour en arriver à ça en gros ta take c'est j'aime pas Roro ce serait vraiment bien un live où il est pas là de toute façon c'est ce qui est en train de devenir le discord donc c'est juste c'est juste t'es en train de décrire le discord quoi en fait un truc qui s'appelle Roro Family mais qui a plus rien de Roro des gens qui organisent des Minecraft en disant mais de toute façon c'est mieux que les streams de l'autre connard là c'est ça que tu décris c'est ça que tu décris et ouais bon bah voilà mais non sérieusement par contre l'astrologie on dit qu'il y a autre chose à dire ou on est fatigué et je coupe le replay et on conclut là dessus je crois que j'ai quand même fait un long monologue sur la fin qui résume tout mais seulement j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup appris en regardant tout ça parce que cet avis là que j'avais je l'avais déjà avant ce soir en fait quand même c'est juste qu'on a vu un peu plus sur l'aspect de qu'est-ce que c'est l'astrologie plus compliqué et le délire des thèmes astral on a vu que c'était énormément compliqué et j'étais étonné alors que j'ai vraiment cherché débuter commencer l'astrologie les bases tu sais des trucs simples et qu'en fait on ait rien eu de si simple en fait et que ça soit si technique et si complexe mais je crois que c'est l'aspect qui fait que justement ça renforce l'aspect qu'en fait c'est une science et ils ont besoin de mettre cet enrobage c'est tout le truc de l'absodoscience de ben voilà c'est sérieux et c'est pas basé sur n'importe quoi et voilà mais et je crois que j'ai juste pas gardé parce que dès que c'est pas ça et que c'est le truc un peu plus mainstream et grand public alors c'est vraiment le focus sur des signes un à la fois en disant leur caractère et ça j'ai pas gardé parce que je me suis dit c'était des longues vidéos et quand ça parle plus globalement ou que c'est les bases on est plus sur les trucs de thème astro et tout ça astral astro et c'est vrai que bah du coup après on peut voir vraiment les différentes coupes les différentes lignes de comment ça devient de plus en plus grand public avec les vidéos qui vont expliquer comme tout à l'heure avec la colère du taureau où c'est beaucoup plus simple on parle d'un signe et machin et là on sort de tout le côté scientifique machin mais c'est plus voilà ils ont telle personnalité et c'est comme ça et puis de plus en plus simple on atteint les mêmes ou même les tiktok de juste où après ça devient un peu private joke on oublie cet aspect là un peu private joke où du coup c'est tellement devenu grand public qu'il y a tous ces mêmes et qu'il y a ces tiktoks et machin où c'est tu sais les versos quand il y a un capricorne et puis après c'est juste un tiktok qui fait oh et puis qui s'en vont comme ça et qu'après il y a toute une base à connaître qui est pas si grande c'est juste les traits de caractère principaux des douze signes pour pouvoir rentrer dans le délire en fait et ça c'est un premier pas intéressant une fois que t'es dedans t'es un petit peu dans le délire de machin et tu commences par les vannes de machin mais c'est vrai comme je vous le dis ça reste vraiment un truc voilà c'est quand on le voit en effet sur les appuis de rencontres les trucs où les gens maintenant l'indiquent à quel point c'est un critère en fait de sélection d'interaction entre êtres humains c'est dingue en fait et je crois que l'astrologie a réussi je crois et là ce sera ma conclusion un peu complotiste mais que si c'est vieux il y a des gens qui se sont occupés à travers les âges de faire en sorte de trouver les astuces pour que ça soit le plus accessible possible au public un peu comme font chaque chose où il y a de la croyance où il y a vouloir une notion de vouloir convertir des gens dans quelque chose un peu comme quand j'ai fait le live Magic avec Vula Khan et que ma volonté était de convertir des gens à Magic c'est la même chose mais c'est juste que bon les religions c'est un peu chiant c'est pas très sexy aujourd'hui chez les jeunes machin alors du coup il y a New Age mais surtout il y a ce côté astrologie où là c'est marrant parce que c'est les différents groupes et là je vois que je commence à boucler mais il y a un truc il y a un truc bon voilà je pense que c'est tout allez salut la team replay je sais pas combien d'heure et demie dure ce replay mais ok